Hello tout le monde, ça y est voilà, je réponds aux questions que vous m'avez posées pour la FAQ des 20 000 abonnés. Merci à tous ceux qui m'ont posé des questions. Ce que j'ai fait en fait, c'est que je les ai prises, je les ai diffusées en différentes sous-catégories. Comme ça, s'il y a des thématiques particulières qui vous intéressent, vous pouvez directement sauter à la catégorie en question. Je vais essayer de répondre à un maximum de choses, mais je promets rien parce que j'ai pas non plus envie que ce soit une vidéo de 2h30. Alors pour commencer, on va parler de la chaîne. Est-ce que tu acceptes les commandes de vidéos sponsorisées ? Oui, c'est déjà arrivé une fois la vidéo que j'ai faite sur la photo abstraite. En fait, a été, pas vraiment commandé, mais j'ai été contactée par une galerie italienne, Il Mello Grano Art Gallery, qui m'a demandé, voilà, qui m'a dit on aime beaucoup ton travail et on aimerait bien bosser avec toi, faire quelque chose et on organise un concours. Et voilà, est-ce que tu veux voter au concours et est-ce que après tu voudrais faire une vidéo ? Donc je leur ai dit, bah écoutez, avec plaisir, mais je leur ai juste dit, voilà, moi le truc c'est que je veux pas faire une vidéo sur votre galerie, parce que je pense que ça intéressera pas spécialement les gens, donc pas que votre galerie soit inintéressante. Mais je pense que ce serait plus intéressant de faire un truc thématique et puis d'intégrer effectivement le nom de votre galerie, ce que vous faites et tant qu'à faire, l'artiste qui avait gagné le concours. Il y a une autre fois où j'ai été contactée, c'était pour l'exposition Ceramix, qui était à la Manufacture de Sèvres et à la Maison Rouge. J'ai pas été rémunérée, mais c'est une vidéo qui m'a été demandée. Le musée d'armes d'armes de la ville de Paris est aussi un peu venu me chercher pour la vidéo Carre à l'Apple, mais c'est pas pareil parce qu'on avait déjà travaillé ensemble, mais j'étais pas non plus payée. Alors je l'ai fait, mais je sais que c'est pas bien, et je sais qu'il faut que j'évite de faire des vidéos gratuitement. Les vidéos c'est du travail, et moi en acceptant de bosser gratos, en fait, je donne l'impression au musée que c'est pas du travail, que c'est de la passion et que allez-y, faites bosser des vidéastes gratos. Alors que quelque part on fait un travail de com' pour eux. Donc moi ça me fait très plaisir de faire des vidéos en expo, ça me fait très plaisir de parler de certains musées, etc. Mais je sais que quand je fais ça, je devrais vraiment essayer de m'abstenir au maximum. Donc non, non, j'ai aucun problème avec le fait de faire des vidéos dites sponsorisées. Après je ferai pas pour tout et n'importe quoi. Voilà, comme à peu près tous les vidéos, ce que je connais, je me mettrais pas à faire un placement de produit pour du shampoing dans une vidéo. Est-ce que tu feras des vidéos sur des arts très très spécifiques ou traditionnels ? Je pense surtout à l'art floral, l'origami, etc. Vous avez peut-être remarqué que je me suis effectivement bien fait plaisir cet été à parler de choses un petit peu différentes. Je pense que je vais continuer, ça m'amuse beaucoup. Le travail de recherche en plus, moi, m'apprend énormément de choses. J'apprends toujours beaucoup de choses en faisant des recherches, mais là encore plus, parce que c'est pas forcément des trucs que je connais très bien. Donc oui, oui, absolument, je pense que je vais continuer à faire des choses comme ça. Mais je vais aussi continuer à faire des trucs plus histoire de l'art, traditionnel, classique et tout. Mais j'ai envie de pouvoir vraiment me permettre de faire ce que je veux. Donc, peut-être pas art floral ou origami, là, comme ça tout de suite. Mais d'autres choses, oui, je pense qu'il y aura des trucs. Compte-tu faire des présentations d'architectes ou d'architectures emblématiques comme tu peux en faire sur des peintres, entre autres, ou sur des courants artistiques ? Alors, l'architecture, c'est compliqué. J'aime... C'est pas que j'aime pas l'architecture. J'aime beaucoup, ça m'intéresse beaucoup. Mais j'y connais rien, en fait. Et j'ai beaucoup de mal à en parler. J'ai en espèce... C'est comme si j'avais un espèce de blocage avec l'architecture, un peu bizarre. Peut-être parce que je sais qu'il y a beaucoup de maths qui rentrent en compte. Je sais pas pourquoi est-ce que je bloque comme ça sur l'architecture. Mais c'est vrai que quand je vais voir des expos, par exemple, sur de l'architecture, je suis toujours un petit peu perdue. Donc, voilà. C'est pas spécialement que ça m'intéresse pas. Mais c'est juste que je sais pas trop comment parler. Donc, je me dis, tant qu'à faire, si un jour je fais un truc sur l'architecture, et ce serait bien, faudrait que je trouve une chaîne YouTube ou des gens même qui sont pas spécialement vidéastes à la base, mais avec qui faire une collaboration et qui pourraient m'aider à en parler parce que je vais vraiment avoir peur de lire des conneries, en fait. Est-ce que tu comptes faire des vidéos thématiques sur des thèmes précis comme le silence, la couleur bleue, etc ? Oui, des vidéos sur des thèmes précis. Après, je sais pas, pour moi, Arésec, c'était déjà un thème un peu précis. Donc, des vidéos thématiques qui sont pas spécialement sur des courants artistiques, mais sur des choses en lien avec l'art. J'ai prévu, mais je sais pas du tout quand est-ce que ça sortira, de faire une vidéo, par exemple, sur l'art et la mort. Donc, comment est-ce que les artistes traitent le thème de la mort à travers l'histoire, un peu comme j'avais fait, justement, avec Arésex. Mais oui, bien sûr, c'est un truc que je vais continuer de faire sur des trucs aussi, des sujets un peu féministes. Ça, ça va revenir aussi, préparez-vous. Voilà, non, non, ça, c'est sûr, je continue. Qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui commence sur YouTube ? J'ai mis ça dans la section chaîne parce que ça parle directement de YouTube, mais je savais pas où trop le mettre sinon. Des conseils, donc, si vous débutez sur YouTube, je me sens toujours très mal placée pour donner des conseils. J'ai pas l'impression de faire un truc spécialement génial, mais bon. Soyez indulgent avec vous-même. C'est vraiment le conseil le plus important que je peux donner parce qu'il y a des choses extraordinaires qui sont sur YouTube par des gens qui peuvent être là depuis très longtemps, dont ça peut être le métier de faire de la vidéo, qui en voilà, dont certains pour l'écriture, etc. On n'est pas tous égaux. Quand on débarque sur YouTube, on n'a pas tous les moyens d'acheter du super matériel. On n'a pas tous une super aisance devant la caméra, surtout quand on commence. Si on n'a jamais fait de théâtre, si on n'a jamais fait tout ça, rien, c'est sûr que c'est plus dur. Ne vous dites pas tout de suite, si je suis pas au niveau de Karim Debash, je ne vaux rien. Voilà, parce qu'il faut faire le maximum à son niveau, en fait. Et quand je regarde en arrière mes anciennes vidéos, moi je les trouve toutes nazes, mais je me dis, aussi, à l'époque, c'était peut-être le mieux que tu pouvais faire avec les contraintes que tu avais, que tu t'imposais aussi toute seule comme une grande. Mais voilà, vraiment, essayez d'être indulgent avec vous-même. Alors maintenant, on va un peu plus parler de Bibi. Et j'ai divisé cette catégorie en autres sous-catégories parce qu'il y avait pas mal de questions qui pouvaient être regroupées. Qu'est-ce que tu as fait comme étude ? Sinon, qu'est-ce qui t'a inspiré, cette passion pour l'art, famille, profs, ou juste passion ? Donc j'ai regroupé, bien sûr, tous ceux qui m'ont demandé ce que j'avais fait comme étude puisque j'avais fait la blague dans la vidéo d'annonce. Donc j'ai un parcours un petit peu chaotique au niveau de mes études. J'en parle plus longuement dans la vidéo de Margot sur sa chaîne Vivre Avec où je parle de mon anorexie mentale. Donc quand j'étais au lycée, j'ai fait une anorexie un petit peu carabinée, ce qui fait que c'était mon année de terminale et que normalement après, c'est le moment où se décide plein de choses au niveau de tes études et tout. Et notamment, tout ce qui est faire des grandes écoles et dans des classes prépa, blablabla, ça se décide vraiment beaucoup à ce moment-là et t'as moyennement le droit à l'erreur. Et quand t'es en train de te remettre d'une anorexie carabinée, c'est vrai qu'en fait, c'est vachement dur de juste reprendre le train en marche. Donc moi, j'ai pas du tout fait la classe prépa, tout ça. Ça a été impossible pour moi. Donc j'ai raccroché comme j'ai pu. J'ai fait un BTS et puis après, je suis allée en école de commerce. Oui, je sais, je ne sais pas de moi-même pourquoi j'y suis allée. J'ai détesté l'école de commerce. J'ai pas du tout l'esprit école de commerce, mais il fallait juste que j'arrive à finir des études, à faire quelque chose qui me permettrait d'avoir du boulot. Et j'étais dans un sentiment d'immédiateté. J'étais pas en train de viser au très long terme parce que je ne savais pas dans ma tête est-ce que je vais tenir, est-ce que je vais replonger dans les troubles du comportement alimentaire, etc. Donc j'ai eu mon master en commerce international dans cette école de commerce parisienne. Et la chance que j'ai eu en plus, c'est pour étudier en partie à Boston, ce qui était super chouette parce que... Boston. Et après, j'ai fait un master en art contemporain que là, j'ai fait à Londres. C'est un master en partenariat avec l'université de Manchester. Donc je suis beaucoup plus spécialisée en art moderne et contemporain. Mais comme pendant mes écoles de commerce, je me fais chier, je prenais des cours d'histoire à l'école du Louvre, ce qui m'a aidé à compléter un peu le parcours histoire de l'art. Donc sans avoir un parcours histoire de l'art traditionnel, j'arrive un petit peu à avoir des connaissances diverses. Mais j'ai pas non plus forcément trop l'esprit formaté histoire de l'art. Ce qui peut être à la fois un avantage et à la fois un inconvénient. Donc voilà pour les études que j'ai faites. Ma passion pour l'art maintenant, c'est un doux mélange de plein de choses. Je vais dans l'université depuis que je suis très petite. Mes parents nous y ont toujours emmené. Je vais pas vous mentir, il y a une époque où je détestais ça. Mon père se rappelle toujours de la fois où il nous emmenait voir une expo Brancusi, qui était apparemment vraiment une expo extraordinaire. C'est vrai que Brancusi est un putain de sculpteur. Et où j'ai tiré la gueule tout du long parce que je trouvais ça moche. Je sais aussi qu'à 4 ans, j'ai essayé de voler un Kandinsky au centre Pompidou. Mon père a eu la peur de sa vie parce que vous imaginez bébé Nart qui court en direction d'un tableau et qui semble ne pas vouloir s'arrêter, bras tendu, il est à moi. Voilà, donc ça remonte vraiment à loin. Donc même s'il a arrêté dans ma vie depuis ma plus tende enfance, j'ai eu envie de faire de l'art un peu plus tard que ça puisque quand j'étais petite, j'étais scientifique. C'est-à-dire que je voulais être entomologiste. Ensuite, j'ai voulu être astrophysicienne. Au collège, ça a un peu changé. J'ai voulu devenir scénariste de jeux vidéo. Et après ça, j'ai voulu devenir chef puisque j'adore cuisiner. Et puis au collège, j'ai eu une copine qui dessinait beaucoup. Et je me suis mise à vachement, vachement dessiner à ce moment-là. Donc quand je suis arrivée au lycée, je dessinais énormément. Et je me suis fait plein de copines qui faisaient de l'art plastique. Donc j'ai squatté leurs cours d'art plastique régulièrement avant de le prendre même en option pendant mon bac littéraire. Et c'est vraiment à ce moment-là que moi, j'ai voulu commencer à bosser dans l'art. Donc c'est pas du tout passé par des cours d'histoire de l'art spécifiquement. Même si j'ai toujours été en contact avec l'histoire de l'art. C'est passé effectivement par la pratique. Que fais-tu dans la vie ? Qu'est-ce que tu fais comme taf en ce moment ? Excellente question. C'est aussi un truc dont je parle dans la vidéo de Margot. Oui, je sais, je parle beaucoup de cette vidéo. Mais je pense qu'elle explique beaucoup de choses sur mon parcours qui peut en fait résonner chez beaucoup de gens. Je ne travaille pas dans l'art, comme vous le savez. Je ne souhaite plus spécialement travailler dans l'art à part ce que je fais sur YouTube, qui est une forme de travail dans l'art en fait. Vous me suivez ? Je ne souhaite pas travailler dans l'art, c'est un milieu où je ne me sens pas très bien. Et je fais très peu de compromis sur qui je suis. En raison un petit peu justement de ce qui m'est arrivé, les troubles du comportement alimentaire, etc. J'ai hésité un petit peu. Je me suis dit qu'est-ce que je vais faire ? Il y a une époque où je voulais faire une thèse. Et puis finalement, j'ai abandonné l'idée. Je suis trop éclectique pour être désarde. Après, je me suis dit peut-être de faire du community management, puisque j'aime bien être sur les réseaux sociaux. Puis je me suis dit, t'aimes être sur les réseaux sociaux pour ta chaîne ? Est-ce que tu te sens vraiment de faire du Twitter et de l'Instagram pour une marque de yaourt ? Pas spécialement. Et là, je me suis dit ce que j'aime faire, c'est ce que je fais sur YouTube. Et ce que je fais sur YouTube aussi, c'est de la pédagogie. Et j'adore les gosses. Donc je me suis dit, je vais devenir un stit. Donc voilà, j'ai commencé cette année. Je suis en contrat actuel. Je n'ai pas encore le concours, je le passe cette année. Donc voilà, je vais bosser avec des petits machins là, qui apprennent des trucs. En ce moment, je travaille entre autres avec une classe de CP. Et je fais aussi de l'anglais pour des CM1, des CM2 et des 6ème. Voilà, donc je suis officiellement une prof. Aurais-tu voulu être artiste ? Alors, oui, absolument. Quand j'étais au lycée, je faisais un bac L avec une spécialité art plastique. Ma prof d'art plastique insistait pas mal pour que je fasse les beaux-arts. Moi, c'était un truc qui me faisait rêver. Et après, je me suis dit, est-ce que t'as vraiment envie de devoir vendre tes œuvres pour pouvoir bouffer ? Est-ce que tu te sentirais de défendre ce que tu produis ? Est-ce que tu te sentirais de t'exposer comme ça ? J'ai jamais eu beaucoup confiance en moi. Et c'est vrai qu'encore moins à cette période, c'était... Du coup, je me suis dit, c'est complètement inenvisageable. J'arriverais jamais à arriver dans une galerie et à leur dire, regardez ce que je fais, c'est génial. Il faut absolument me prendre et me vendre. Après, moi, faire de l'art, par contre, ça me faisait beaucoup, beaucoup de bien. J'étais une ado très, très torturée, qui a été pas bien du tout. Et ça m'aidait vraiment beaucoup. L'art a vraiment soulagé beaucoup de choses et m'a permis de vraiment bien m'exprimer. Et je regrette pas du tout, du coup, de pas en avoir fait spécialement ma vie. C'est pas grave, c'est très bien comme ça aussi. Justement, c'est des questions qui étaient beaucoup posées. C'est ce que je suis, est-ce que je suis pas une artiste ? Donc, j'ai nommé cette catégorie to be or not to be an artiste. Tu nous as déjà parlé du maquillage, mais pratiques-tu d'autres arts ? J'ai cru remarquer des appareils photos argentiques dans certaines vidéos. Si oui, peux-tu nous montrer ? Alors, je fais pas de photos. C'est vrai qu'il y a un vieil appareil photo dans une vidéo qui appartenait à mon grand-père, mais moi-même, je ne fais pas de photos. Je suis une très, très mauvaise photographe. Je fais pas mal de choses, un petit peu moins maintenant. Donc, j'ai donc beaucoup dessiné à une époque. Je dessine toujours. J'ai beaucoup peint à une époque. Je ne peins plus, en revanche. J'aimerais bien m'y remettre, mais bon, après, il faut avoir le temps. J'ai fait un peu de sculptures, de trucs comme ça. J'ai fait des masques de théâtre. Qu'est-ce que je fais d'autre ? Je fais de la musique, je suis flûtiste. Je fais quoi ? Je fais des bijoux, en ce moment. Je m'amuse beaucoup à faire des petits bijoux. Vous avez pu voir ça dans certaines vidéos. Et je me suis mise récemment à la couture. Voilà, donc, mais c'est le début. C'est très dur, c'est très... C'est, voilà, c'est un peu la galère pour l'instant, mais donc je fais de la couture, d'où l'intérêt pour la mode. Et puis, bien sûr, le maquillage, dont je fais, bah, pareil, quand j'ai le temps, mais c'est long. Quel est ton courant artistique préféré ? J'aime beaucoup trop de trucs en art pour avoir un courant artistique préféré. Je pense que ça se sent, que je suis assez fan de surréalisme. Je suis pas une fille de Freudien pour rien. J'adore le cubisme. Franchement, non, je pourrais pas dire un seul mouvement. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup de choses, donc... Non, désolée, je vais pas pouvoir répondre. Ton oeuvre d'art préférée, ton artiste favori ? Bon, sans surprise, mon artiste préféré, c'est Francis Bacon. Si vous êtes sur la chaîne depuis un certain temps, vous l'avez sûrement grillée. Mon oeuvre d'art préférée, c'est l'étude d'après Velázquez du pape Innocent X par Francis Bacon. Voilà, on n'est pas censé, je crois, avoir d'artiste préféré, d'oeuvre préférée, dire qu'on aime tout, comme je l'ai fait pour les différents courants artistiques, mais j'y peux rien. Bacon, c'est... C'est Bacon, quoi. Et du coup, à propos de l'amour de l'art, est-ce que tu aimes l'art ancien ? Je sais pas exactement ce que t'entends par art ancien, en fait. J'aime beaucoup, beaucoup l'art médiéval. C'est vraiment un des trucs qui me fascinent le plus, notamment parce que la manière de penser médiévale qui est pré-cartésienne, moi, ça m'amuse vraiment beaucoup et enfin, j'adore, j'adore ça. J'aime beaucoup de choses anciennes, mais c'est tellement vague, en fait, ancien, et c'est tout ce qu'il y a avant l'art moderne, parce que là, c'est vrai que la liste est longue. Pourquoi aimes-tu l'art ? Waouh ! Alors, pourquoi j'aime l'art ? Euh... Ça m'aide à m'évader ? Ça peut m'aider à penser à d'autres choses ou à penser autrement les choses, parce que j'aime aussi beaucoup d'œuvres qui parlent de réalité, par exemple, de réalité sociopolitique. Je pense au travail de Wafa Bilal, de réalité très dure. Je suis très fan du travail d'Egon Schiele, et Dieu sait que, quand on est soi-même un peu mal à l'aise dans son corps et dans sa peau, Schiele, c'est ouhouh ! La joie et le bonheur ! J'aime juste la manière dont ça fait ressentir les choses, dont ça me fait... Voilà, dont ça me fait vibrer. Et puis c'est aussi un domaine hyper-social, en fait, l'art, au sens où... C'est l'objet social par excellence, on étudie... Ça sert à rien d'étudier l'art sans étudier son contexte. Et j'adore l'humain, j'adore étudier l'humain. C'est... Ça regroupe beaucoup de choses que j'adore. Quel est ton peintre préféré ? Quel est ton musicien préféré ? Quel est ton artiste préféré ? Comment ça, mes questions sont hyper dures ? Oui, c'est vachement dur. Bon, peintre, je crois que j'ai répondu. Hein, vous avez compris ? C'est... Francis Bacon. Musicien. Alors, ça va être dur. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a des choix musicaux parfois un petit peu étranges sur la chaîne. Il y a une raison à ça. Je ne suis pas quelqu'un qui a un univers musical très développé. Mon univers est surtout visuel. Ce n'est pas que je ne m'intéresse pas à la musique, mais j'aime certains types de musique et j'en écoute beaucoup. Mais ce n'est pas des trucs que les gens de mon âge... Maintenant, un peu moins, mais que quand j'étais ado, les gens de mon âge aimaient. C'est-à-dire que moi, j'écoute surtout du classique et du jazz. Mon compositeur préféré est Dimitri Shostakovich. Mon saxophoniste préféré est Joshua Redman. Mon chanteur préféré, ça doit être Rufus Wainwright. Ma violoncelliste préférée, c'est Sonia Vidor-Hatterton. Mon flutiste préféré, c'est Emmanuel Pahude. J'aime beaucoup Lady Gaga. Et pour me détendre, j'écoute du RuPaul. Et mon artiste préféré, du coup, je ne sais pas si ça rejoint la question du peintre préféré ou pas. Donc, dans le dos, tu vas dire Francis Bacon. Quels sont tes artistes préférés ? Je vais donner mon trio, c'est-à-dire Francis Bacon, Frida Kahlo et Lucien Freud. Si tu pouvais aller dans un atelier d'artistes et suivre de A à Z son cheminement, ce serait lequel ? J'hésite justement à mon trio gagnant. Francis Bacon, Frida Kahlo, Lucien Freud. Je pense que tous les trois, ça devait être super de les voir travailler. Lucien Freud, il a un rapport unique, je pense, à ses modèles. Ça devait être incroyable de travailler avec lui en tant que modèle ou même de voir comment il bossait. avec ses modèles. Frida Kahlo, quelque chose de très torturé mais du coup, d'hyper intéressant. Et Francis Bacon, c'est parce que c'est Francis Bacon. Peut-être quand même Lucien Freud parce que Francis Bacon et Frida Kahlo, il y avait trop d'histoires d'amour compliquées par-dessus tout ça et je suis sûre que ça avait un impact sur l'atelier. Lucien Freud, à ce niveau-là, ça avait l'air plus qu'un. Si, donc, quel genre de cinéma tu aimes ? Est-ce que tu aimes l'animation ? Laquelle ? Des recommandations culturelles à faire ? Alors, le cinéma. Bien sûr, on va parler de cinéma, c'est le septième art. Pourquoi est-ce qu'on ne parlerait pas de cinéma ? Je suis très très fan, par exemple, de tout l'univers de Wes Anderson. Je regarde aussi beaucoup de vieux films, des trucs à la fois très très antélo. Par exemple, j'adore le film intimiste type le cinéma de Bergman. J'aime aussi beaucoup un réalisateur japonais qui s'appelle Hirokazu Koreeda. Désolée, j'arrive jamais à renier son nom. Il fait des films intimistes extraordinaires. En fait, comme ce qui m'intéresse souvent le plus dans le cinéma, c'est les personnages. Et le film intimiste, forcément, se concentre beaucoup sur les personnages et même que sur ces personnages et leur évolution. Donc, c'est vrai que c'est ça que j'aime le plus. Je suis très fan du cinéma de Steve McQueen qui est quelque part justement entre le film d'auteur et le film grand public. Qu'est-ce que j'aime ? J'aime plein de trucs, c'est chaud. J'adore le cinéma coréen. Vraiment, je suis très fan du cinéma coréen. J'adore Kim Jong-un. C'est un de mes réalisateurs préférés avec notamment Le Bon, La Beauté et le Cinglé, J'ai Rencontré le Diable et The Bittersweet Life. Pour l'animation, plus spécifiquement, je ne regarde pas de séries animées si c'est ça que tu demandes. En fait, je n'ai pas cette culture-là parce que quand j'étais petite, je ne regardais quasiment pas de dessins animés à la télé, tout ça. Je n'en suivais pas en tout cas. Du coup, je n'ai pas du tout cette culture-là en grandissant. Par contre, je regarde des films d'animation effectivement. Une recommandation culturelle, c'est le cinéma d'animation d'Adam Elliot qui est un réalisateur australien qui a fait notamment Mary Ann Max qui est un film extraordinaire, un de mes films préférés qui est absolument, absolument à voir et j'adore l'univers d'Adam Elliot. Du coup, il y a aussi une question sur les séries télé. Ma série télé préférée, c'est Six Feet Under. Voilà, comme ça, vous savez. Y a-t-il un ou des films hollywoodiens qui t'ont marqué comme en tant qu'œuvre d'art ? Je pense qu'une des grosses claques que j'ai eu avec un film hollywoodien, je ne sais pas si on... Je ne sais pas s'il est considéré comme hollywoodien ou pas, ce n'est pas grave. C'est There Will Be Blood. Donc maintenant, on va parler plus spécifiquement d'art avec d'abord tout plein de questions qui concernent mon avis sur certaines choses. On voit que tu es principalement axée sur les arts modernes et contemporains, mais y a-t-il des mouvements dans l'art ancien que tu apprécies plus que d'autres ? Que ce soit de la Renaissance à l'académisme du XIXe ou de l'Antiquité ou bien des arts africains, râtes d'extrême-orient, polynésiens et précolombiens. Oui, bien sûr, j'aime plein de trucs. Je redis pour tout ce qui est médiéval et compagnie, mais je vais du coup me focaliser sur tout ce qui est un petit peu non-occidental. Je suis donc, je pense que vous l'avez déjà vu, assez intéressée par tout ce qui est l'estampe japonaise. De manière générale, tous les arts d'Asie, c'est un truc que j'aime beaucoup. Je suis une cliente régulière du musée guillemets à Paris, qui est le musée des arts asiatiques. Si vous avez l'occasion de le visiter. Je ne suis pas spécialisée dans tout ce qui va être art d'Afrique, du Moyen-Orient. Enfin, ce ne sont pas des trucs que j'ai beaucoup étudiés, malheureusement, parce que quand tu fais un cursus en Europe, tu as tendance à étudier beaucoup ce qui est européen et très peu le reste. Tu survoles, sauf si tu le prends comme spécialité et après que tu veux faire une thèse, machin. Mais ça m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse énormément. Toute la production, par exemple, contemporaine du Congo. Quand j'ai été voir l'exposition à la Fondation Cartier qui s'appelait Beauté Congo, ça m'a vachement, vachement intéressée. La production contemporaine en Afrique du Sud aussi. Mais ce n'est pas du coup des sujets anciens, art-anciens. Voilà, donc ça m'intéresse. Je ne me considère pas comme une experte. Je ne pense pas, du coup, faire énormément de vidéos sur ces sujets-là parce qu'effectivement, j'aurais trop peur de dire des bêtises. Pareil, en Amérique du Sud, effectivement, il y a plein de choses incroyables, mais en fait, je ne m'y connais pas assez pour en parler plus que ça sur la chaîne. Mais oui, a priori, il n'y a aucune forme d'art qui ne m'intéresse pas. Oui, je crache pas mal sur tout ce qui est académisme 19e. On ne va pas se mentir. c'est vraiment pas fin 18e, début 19e et tout. Ce n'est pas une période qui m'intéresse beaucoup. Mais encore une fois, juste parce que j'apprécie moyen, je ne veux pas dire que ce n'est pas intéressant à étudier. Quel est ton avis sur Jeff Koons ? Je n'aime pas Jeff Koons. Je n'aime pas ce qu'il fait. Je n'aime pas trop le personnage. Je n'aime pas ce qu'il incarne dans le monde de l'art. Et je trouve que sa réflexion ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que visuellement, ça ne me fait rien. Ça ne m'émeut pas. Je ne trouve pas ça spécialement. L'esthétique n'est pas un truc qui me parle. Donc, il faut forcément que je me rattache à l'aspect plus intellectuel. Et intellectuellement, Jeff Koons, je ne trouve pas ça si deep que ça. Si, en fait, je suis pour la démocratisation de l'art et l'utilisation de la pop culture. C'est une très bonne chose, mais pas comme il le fait. Je pourrais vous citer je pense à Nicolas Buff des artistes. Un artiste qui emploie des trucs de pop culture de manière justement qui vont vachement parler à des gens qui ne sont pas trop intéressés par l'art à la base. Jeff Koons, je pense que c'est l'inverse qui se produit en fait. Il le fait de manière qui est trop référencée, trop intellectualisée et en même temps trop sans arrêt liée à des questions de fric. Donc, non, je n'aime pas Jeff Koons. Désolée. Que penses-tu de la critique d'une partie de l'art contemporain en tant que promotion du capitalisme ? J'ai déjà dit l'art est un objet social. L'art est un objet qui doit s'étudier dans son contexte qui ne peut se comprendre que dans son contexte aussi. Donc, oui, est-ce qu'il y a des dérives à ce niveau-là en art contemporain ? Bien sûr. Je veux dire, c'est évident. Mon mémoire en école de commerce, je l'ai fait sur mondialisation et spéculation sur le marché de l'art contemporain. C'est un sujet que je connais un peu. Oui, bien évidemment. C'est un problème, etc. Mais, c'est un problème de notre société en général. c'est pas un problème de l'art contemporain. Est-ce que moi, personnellement, je suis d'accord avec ce genre de pratique ? Non, pas du tout. Mais je ne suis pas d'accord avec ce genre de pratique de manière générale. La spéculation, tout ça, c'est un truc qui me dérange à tous les niveaux. Ça me gêne qu'un trader à New York, avec ce qu'il fait sur le cours du café, puisse faire mourir de faim des gens dans un village d'Afrique qui récoltent des grains de café. Bien sûr, moi, ça me gêne. Je suis complètement contre ça. Je suis contre tout ce système d'une société qui est gouvernée par la finance de manière générale. Mais ce qui je trouve problématique, c'est quand on attaque ça en mode l'art contemporain, c'est le mal de notre temps, alors que cette partie, en tout cas, comme tu dis, à très juste titre de l'art contemporain est juste un reflet de notre temps. Que penses-tu de l'avis de Franck Lepage concernant l'art contemporain ? Alors, je n'avais jamais vu la vidéo de Franck Lepage sur l'art contemporain avant de recevoir cette question. Merci beaucoup à la personne qui l'a posée. Je suis ravie d'avoir découvert ce chef-d'oeuvre de réflexion critique. Il y a plein de choses qui ne vont pas, mais vraiment, vraiment pas dans ce qu'il dit dans cette vidéo. Et je pourrais en parler pendant des heures, mais je vais faire un résumé ici. Et ce que je vous propose, c'est si vous intéresse, de faire un petit déboncage de la vidéo, soit en live, soit faire une vidéo, voilà, une vidéo déboncage de ce que raconte Franck Lepage et pourquoi est-ce qu'il dit plein de conneries. Pour résumer, je comprends très bien d'où vient ce qu'il dit. Et je comprends très bien quelle est la critique de fond qu'il essaye de formuler. Et je la trouve pas du tout idiote. Voilà, que ce soit clair, je suis pas en train de dire on ne touche pas à l'art contemporain, c'est un objet sacré. J'ai très critique envers beaucoup de choses qui se font en art contemporain et pourtant, je l'ai étudié. Deux petites choses. Moi, déjà, une vidéo qui commence avec un bon gros coup de complotisme des familles. Voilà, la CIA est responsable de l'art contemporain et de l'aspect qu'il a aujourd'hui. Ça montre la méconnaissance de ce personnage. Il ne connaît pas vraiment son sujet, en fait. Donc pas qu'il n'y ait eu zéro intervention de la CIA, mais on en reparlera. Et moi, c'est juste que quand tu essayes de faire une vidéo critique sur l'art contemporain et que grosso modo, c'est un épisode de What the Cut que tu fais sans les images et sans l'humour d'Antoine Daniel, j'ai du mal à te prendre au sérieux. Ensuite, il y a eu pas mal de gens qui m'ont demandé des conseils. Je me demandais si tu aurais quelques conseils pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans les études d'histoire de l'art. Ça dépend, en fait. Ça dépend de plein de choses. Si tu veux faire de l'histoire de l'art, déjà, est-ce que tu veux faire de l'histoire de l'art à la fac ? Est-ce que tu veux faire de l'histoire de l'art en école ? Est-ce que tu veux faire de l'histoire de l'art ou non ? Tout ce que je peux te dire, c'est... Vas-y, fonce, excède-toi. Sache juste que ce qui sera très difficile, c'est le moment où tu vas sortir de l'art et que tu vas chercher à bosser dans le milieu. Si tu n'es pas en école, il va falloir faire du réseau très très vite. Donc ça veut dire faire un maximum de stages l'été et rester en contact avec les gens, essayer de rencontrer le plus de monde possible si tu sais faire ça. Moi, je ne sais pas faire ça. C'est pour ça, entre autres, que je ne travaille pas dans le milieu de l'art. Je suis incapable de faire du réseau. Si tu sais en faire, il faut vraiment y aller, il faut vraiment foncer et profiter de l'été pour faire des stages. Même si souvent, ils ne seront pas payés. Donc ça va être dur. Donc voilà, c'est un milieu comme ça un peu dégueulasse, mais je pense que quand on y est préparé et qu'on se sent de faire du réseau et tout, ça peut être vraiment vraiment chouette. Et si tu es en école, profite un maximum du réseau de ton école parce que l'école, c'est surtout pour ça que ça va te servir. Est-ce que ça vaut de faire l'école de Louvre ou est-ce qu'on termine chômeur ? C'est compliqué L'école du Louvre, c'est l'institution française pour l'histoire de l'art. Donc moi, je n'ai pas fait l'école du Louvre. Sachez qu'à peu près chaque entretien d'embauche que j'ai passé, on m'a demandé pourquoi vous n'avez pas fait l'école du Louvre. Parce qu'apparemment, aux yeux de pas mal de recruteurs, c'est la seule formation qui existe en histoire de l'art. Le problème, ce n'est pas l'école du Louvre. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de boulot dans l'art. Il n'y a jamais eu beaucoup de boulot dans l'art. Ça n'a jamais été beaucoup trop par rapport au nombre de postes qui existent. Donc, terminé chômeur, de toute façon, dans le secteur de la culture, tu sais très bien que c'est une chance. École du Louvre ou pas école du Louvre ? La chance que tu as avec l'école du Louvre, c'est le réseau. Tu as tout le réseau de l'école du Louvre pour toi. Tu as effectivement la formation, je pense, la plus reconnue dans le domaine en France. Pas forcément à l'international, par contre, attention. Et ce qui va être dur, en revanche, c'est que c'est comme dans toutes ces grandes écoles, françaises, très réputées, machin, où on baigne un peu les gens du discours vous êtes les meilleurs. Et bah, après, quand tu te retrouves assistant ou assistante de galerie payée au SMIC à travailler comme un tarlé, parce qu'on t'explique à longueur de journée que tu devrais être reconnaissant de pouvoir vivre de ta passion, tu l'as parfois un petit peu mal. Mais voilà, encore une fois, c'est pas un problème de l'école du Louvre, c'est un problème de l'art et de la culture. On fait beaucoup d'études, on est très, 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 très qualifiés, on travaille beaucoup, 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 et souvent, on ne gagne pas très bien sa vie, sauf si on est au poste tout là-haut, mais il faut y arriver. Ça, c'est une autre question. Donc voilà, l'école du Louvre, est-ce que ça va pas le coup ou ça va pas le coup ? Moi, je ne l'ai pas fait. Je pense que la formation est de qualité, il n'y a pas de doute. Je connais plusieurs personnes, notamment sur YouTube, qui ont fait l'école du Louvre. C'est plutôt intéressant ce qu'ils racontent, donc je pense que c'est bien. Voilà, donc ça, ça, je ne pourrais pas répondre. Par contre, ce qu'on termine chômeur, oui, mais de toute façon, si tu veux bosser dans l'art, c'est très bien à dire, mais j'espère que tu es au courant. Est-ce que tu as des BD en relation avec le monde de l'art à conseiller ou est-ce que tu as un ou plusieurs ouvrages de référence facilement accessibles d'histoire de l'art ? Pour la BD, récemment, moi, j'ai lu ça. Voilà, comme vous pouvez le comprendre, c'est donc sur Munch de Stéphane Verneland. Le style. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien, mais c'est très beau. C'est hyper documenté et c'est, voilà, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est la démarche du mec qui a écrit ça il y a passé, je ne sais plus combien d'années. Et maintenant, pour les livres. Donc, les ouvrages de référence. Moi, j'ai toujours celui-là un petit peu sous la main. C'est très, ce n'est pas approfondi, un ouvrage de référence, quelquefois, sur toute l'histoire de l'art, c'est forcément, ça survole, mais ça permet vraiment d'avoir une bonne chronologie. Donc, ça s'appelle Histoire de l'art du Moyen-Âge à nos jours, aux éditions Larousse, et c'est écrit par Elida Bernard, Pierre Cabane, Yannick Durand et compagnie. Voilà, et c'est, vous voyez, c'est bien, puisqu'on a tout, on a tout, et on a des codes couleurs, en fait, pour se repérer dans la chronologie. Donc ça, c'est vraiment le truc d'histoire de l'art accessible par excellence pour moi, pas très approfondi, mais très bien. Il y a du coup son équivalent qui s'appelle Les Mouvements dans la Peinture, que j'adore, que, pareil, que je consulte beaucoup et qui fait à peu près, effectivement, toute l'histoire de l'art, mais plus dans la peinture et qui va notamment beaucoup aider pour tout ce qui est art moderne. C'est une grosse, grosse, grosse partie art moderne. Et voilà, à chaque fois, il y a un petit, voilà, on va parler d'un mouvement avec le contexte, les caractéristiques de ce mouvement, quelques artistes qui le représentent, etc. Ça permet vraiment d'avoir une bonne vision de l'ensemble de la peinture. Et enfin, il y a ce que le dictionnaire de l'art moderne que j'aime beaucoup, c'est toujours les mêmes éditions, c'est toujours chez Larousse. Ça aide vraiment à bien comprendre plein de trucs sur l'art moderne et qui est quand même une période pour comprendre l'art contemporain. Si on ne comprend pas l'art moderne, on ne peut pas, en fait. Si on n'arrive pas à construire cette vision de l'art moderne, c'est incompréhensible, donc hyper bien, hyper intéressant, un petit peu plus, en plus, voilà, ça creuse un petit peu plus tout ce qui est art moderne. Donc voilà, ces trois bouquins-là, moi, c'est mes trois trucs de référence, tous les trois, Larousse, mais je ne fais pas spécialement de la bulle pour Larousse, c'est juste des trucs que j'ai depuis des années et des années qui m'ont toujours servi. Et maintenant, la dernière section, c'est toutes les questions. Je ne savais pas trop où les mettre, en fait. Donc, je les ai mises dans une dernière rubrique un peu en frac. Alors, on m'a demandé ça parce que j'ai mis un gif de David Tennant à un moment dans l'annonce de la FAQ. Non, je ne suis pas spécialement une fan de Dr. Woo, j'ai dû voir, je ne sais pas, les quatre premières saisons. Après, voilà, ça me faisait marrer, je ne suis pas non plus, enfin, j'aime bien l'aspect kitsch, britannique au kitsch de la série, mais non, je ne suis pas une fan et maintenant, je suis trop loin, j'ai pris trop de retard pour regarder et je suis juste sortie du truc, en fait. Pourquoi rouf la quête ? Parce qu'avec bucolique, je pense que c'est un des mots les plus marrants de la langue française. Est-ce que tu veux devenir ma prof d'art plastique par pitié ? Eh bien, écoute, je ne connais pas ton âge mais sache qu'en ce moment, j'enseigne, entre autres, l'art plastique à des CP et que le mardi soir de 17 à 18h, il y a un cours spécial art plastique pour tous les primaires réunis. Donc, si tu as entre 6 et 10 ans, tu es le ou la bienvenue et si tu as plus que ça, eh bien, je t'encourage à reprendre ton cursus en école primaire si tu veux que je sois ta prof d'art plastique. Sinon, malheureusement, eh bien, il va falloir se contenter de moi sur YouTube. Quelle est ta couleur préférée ? Le vert. Qu'est-ce que tu prends au McDo ? Je ne vais pas au McDo, je déteste, déteste les fast-foods. Mon fast-food à moi, c'est des traiteurs chinois, je sais que ce n'est pas spécialement bon mais je ne sais pas, il y a un truc, le McDo raincloader, ça me... Faut-il faire un bac S comme tout le monde ? Absolument pas, les bac L sont des gens supérieurs. J'en suis la preuve vivante. Comment fais-tu pour trouver des lunettes ce swag ? Je ne vois pas du tout de quoi tu peux bien parler. Donc oui, j'adore les lunettes de soleil débiles, ça me fait énormément rire, c'est... Je sais de l'argent qu'on demande jeté par les fenêtres parce que je n'ai pas souvent l'occasion de les porter, surtout à Paris, c'est... On se fait un peu remarquer quand même. Comment tu fais pour être aussi feel good ? Eh bien merci, je ne savais pas que j'étais spécialement feel good. Mais c'est une question qui m'intéresse pour deux raisons, en dehors du fait que ça fait super chaud au cœur, Il faut aussi savoir que ce que vous voyez, c'est une image qui n'est pas entièrement maîtrisée, mais qui l'est quand même pas mal. C'est-à-dire que... Si il y a un moment, par exemple, je suis en train de dire mon texte et que je n'arrête pas de me planter et que je commence à râler et à faire la gueule, je le coupe au montage. Donc c'est... J'ai une partie de moi, je pense, je suis une personne très enthousiaste, bien sûr, mais après, je choisis de même, de limite, accentuer l'enthousiasme dans mes vidéos parce que j'ai envie de transmettre effectivement de la bonne humeur par le dard à des gens qui ne s'y intéressent pas spécialement à la base en tirant la tronche, tu ne vas pas leur donner envie de s'y intéresser plus. Mais sachez que je ne suis pas toujours une petite boule de nerfs souriante comme ça. J'ai un côté un peu torturé, j'ai les moments où je vais très mal, où je remets tout en question. Le feel good, c'est aussi du coup un petit peu un choix pour YouTube. Mais je suis globalement effectivement quelqu'un d'assez communicatif. Et je crois que ça va conclure cette FAQ. Encore une fois, merci à tous de me suivre, ça me touche beaucoup. J'espère que ça vous intéresse, j'espère que je ne dis pas trop de conneries, j'espère que je n'offense personne. C'est toujours compliqué de s'adresser à autant de monde, entre guillemets. Mais voilà, j'ai plein de trucs qui vont venir, toujours avec autant d'enthousiasme. Et puis moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour encore plus d'art. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada